Parole Parole pour dénoncer les fléaux de société Parole pour apaiser les corps et les esprits Parole, une émission de Soumaoro Al-Fa-Yaya Chers frères et sœurs, auditeurs de Parole, bonsoir Merci pour l'intérêt que vous manifestez au sujet de la Rukia Nous avons décidé d'y consacrer plusieurs numéros de cette émission En effet, la Rukia, ses puissants outils de l'islam Est à votre disposition pour vous affranchir des menaces et autres attaques sataniques Notez que le prophète lui-même, Mouhamad A.S. n'a pas échappé à la méchanceté des hommes A la Mecque et même par les créants de Médine, la ville de sa génitrice Nous allons écouter par intermittence le grand imam Mamandou Dhafi De la mosquée du Mirail de Toulouse en France La Rukia légifère une guérison pour les corps Nous l'écoutons L'islam est venu pour réformer dans la société ce qui ne va pas Donc s'il ne s'agit pas, ce n'est pas une nouvelle religion entre guillemets Qui est venue bouleverser une révolution comme certains veulent bien l'appeler Non, c'est une réforme C'est une réforme du cœur C'est une réforme de conception C'est une réforme des croyances Et donc les gens se soignaient Et notamment les gens invoquaient C'est pour ça qu'on parle de Rukia Ce n'est pas forcément charaï Charaï, ça veut dire que c'est légiféré Le professeur Salam est venu changer partout où il y a du mal Donc le fait d'invoquer des djinns D'invoquer des esprits D'invoquer autre que Dieu C'est ce qui n'est pas légiféré Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui Donc les gens se fient Parce que quand on est dans une situation plutôt de détresse On a tendance à oublier Donc on fait feu de tout bois Et donc n'importe qui qui passe Comme on le voit dans nos lives ou ailleurs Les gens choisissent nos émissions Et pas que les nôtres Pour venir faire leur publicité Parce que tu as perdu ton mari Tu as perdu ton emploi Tu as perdu ceci Donc ça fait oublier Satan te fait oublier Allah De telle façon que eux C'est des satans humains Qui vont te proposer Et qui travaillent avec les djinns Et qui vont te proposer De te soigner De t'amener ceci Tu es malade De te guérir tous les maux Etc Ils se prennent pour Dieu Allah est le seul guérisseur Donc il y a des médecins Alhamdulillah Allah a créé Comme on l'a vu depuis le début Allah n'a pas créé de maladie Il n'a pas fait descendre une maladie Sans en faire descendre son remède Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas Donc quand effectivement la foi anime la personne Elle sait que tout ce qu'elle faisait avant Et combien Ce qu'elle cherchait Ce qu'elle voulait Ce qu'elle cherchait Et finalement ils ne les ont pas eues C'est une épreuve d'Allah Pour les ramener à Allah justement Donc quand on veut Quand on désespère Et qu'on tape à toutes les portes Et la seule porte qui reste La truie roubeur C'est celle d'Allah Donc c'est la raison pour laquelle Les gens invoquant autre que Allah Et tu viens des expressions Que l'on ne connaît pas Que l'on ne comprend pas surtout Ça arrive beaucoup à Surtout à des non-arabophones Comme dans les sociétés africaines Ou ailleurs Quand on entend quelque chose C'est même pas distinguant Entre l'arabe et le charabia Et autre chose Donc quand on invoque Et qu'on ne comprend pas Ce que les gens disent C'est déjà quelque chose De très suspect Et donc on accepte De rouqiyah On n'accepte de rouqiyah Que celui qui Utilise Les versets du Coran Mais comme il y a beaucoup D'ignorance dans la communauté On ne sait même pas Qu'est-ce qui est versé ou pas Alors qu'il est peut-être En train d'invoquer Autre qu'Allah Et donc ça Autre qu'Allah Dans toutes les sociétés Ça existe Donc les polythéistes Invoquaient Allah avec D'autres Ou invoquaient D'autres Donc c'est ce qui n'a pas été légiféré Et que le prophète Sallam Est venu Donc pour abroger Pour amener mieux Comme pour les fêtes Il y a Anas Ibn Mali Qui disait Quand le prophète Sallam est arrivé A Madinah Les ansars Avaient deux fêtes Donc il a dit Allah vous les a changés Par deux fêtes meilleurs Aïd al-Fatr Aïd al-Adha Voilà Donc Allah ne Quand il envoie Sa miséricorde Telle que Il remplace toujours Par mieux Et donc Il n'est pas venu Pour abolir L'invocation Quand on est malade De ne pas demander Ses cours Mais quand on le demande On ne demande qu'à Allah On ne passe par Personne d'autre Et donc c'est ça L'éducation Que Allah a donné A fait donner Au prophète Sallam Aux gens Et quand ils l'ont compris Bien entendu Ils savent que celui Qui a fendu la mer Mais c'est extraordinaire Je veux dire Quand on lit le courant Et ensuite On va s'adresser A des charlatans Moïse Moussa Qui vient avec son peuple Pharaon est derrière La mer est devant C'est la perte Mais celui qui Il décide une chose Et la mer se fond Et il passe C'est celui-là Qui va Qu'est-ce que c'est Que la maladie Par rapport à une mer Pour toute douleur Le prophète Mouhammad Sallallahu alayhi wa sallam Recommande de dire ceci A trois reprises Bismillahirrahmanirrahim 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 Notre homme Mouhammadirrahim Le seul recours Face à une maladie Quelconque C'est Allah Notons que les médecins Soignent Mais c'est Allah Qui guérit Qu'est-ce que La maladie Par rapport à la création Des cieux et de la terre Donc on oublie souvent ça Et on sait que Quand il veut une chose Il suffit qu'il dit Soit et la chose elle est Cette grandeur Comme tu l'as dit Allahu Akbar Quand il a demandé Hadim Allahu Akbar Qu'est-ce que ça veut dire On le dit régulièrement Dans les prières Entre autres Et on ne s'en rend vraiment Pas compte de l'importance De la chose Allahu Akbar Comme il a répondu Il a bien compris Ça veut dire qu'Allah est Plus grand que toute chose Il est au-dessus de tout Ce qu'on peut imaginer Et rien ne lui résiste Donc avec cette conviction C'est pour cela que Entre guillemets Quand on va chercher la guérison Comme le dit Ibrahim Aleyhisselatouzsalam Dans la Tua Suara Quand je suis malade C'est lui qui me guérit Tout à fait Donc c'est une conviction De savoir qu'Allah seul peut guérir Ça peut passer par des moyens Ou d'autres Et quand on est Avant toute chose Il faudrait penser à Allah Lui demander ses cours Et ensuite Il peut ouvrir des portes Où il n'a pas besoin de portes Donc la requête suffit Comme des exemples Hamdoulilah Il existe dans la Sournée Pour des maladies du corps Et j'apprécie particulièrement Ce choix Des maladies du corps Parce que le corps Forcément Nous on dit Ça n'a rien à voir avec l'hôpital On va voir le médecin On va dans les cliniques Les plus modernes Mais c'est pas ça Qui va nous empêcher de mourir C'est pas ça Qui va nous guérir C'est Allah qui va nous guérir On a pas dit On a toujours dit Dans cette table Qu'on doit prendre les moyens Mais ce ne sont que les moyens C'est Allah qui guérit Il ne faut pas l'oublier La Rukia n'est rien d'autre Que la médecine prophétique Qui soigne En ayant recours au verset Si riche et insondable Du noble Coran Parce que celui qui pense Que le médecin qui guérit Ou je ne sais qui d'autre En est très fort Et comme certains viennent me le dire D'ailleurs Est-ce que tu connais un bon Raki ? C'est une question à moi Qui m'estomac souvent Et on me demande souvent Tu connais un bon Raki ? C'est quelqu'un qui guérit ? Non ! Quand on pense déjà C'est pour cela Que dans l'as Il y a un adab Il y a une façon de faire Et quand le mieux C'est de le faire soi-même Ne serait-ce que Pour se protéger soi-même La Rukia C'est qu'aller voir quelqu'un En pensant qu'il peut te guérir C'est une association quelque part A Allah Quand tu penses Qu'Allah va lui dire Pour te guérir C'est déjà une association Qui est mineure Mais quand tu penses Que c'est lui Qui va te guérir Tu as donné à cette personne Un attribut d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc inconsciemment Parce que Ça marchait Mais c'est une tentation C'est pas parce que La personne Parle à Allah T'a guéri Que la personne Est guérisseur Allah est le guérisseur Mais comme Tu as oublié Allah Et que tu as adressé A quelqu'un Que tu penses guérir Allah te laisse Entre ses mains Soit il ne te guérit pas Tu comprendras Que c'est lui le guérisseur Soit Allah te guérit Au travers De la demande que tu fais Mais c'est pas Allah Que tu as demandé Donc ça C'est pour cela Que je pense que Cet épisode Pour moi Il est vraiment Très très important Dans la mesure Où ça ramène A l'essentiel C'est à dire C'est de l'adoration Et ça nous ramène A l'essentiel Ça veut dire Que Allah est plus grand Allahu Akbar Et dans le sens Dans tous les sens du terme Et ça nous ramène Peut-être même dans la prière Quand dans les mouvements Et le reste On dit Allahu Akbar Souvent ça devient Un lettre motif On ne sait même plus Qu'est-ce qu'on dit Alors qu'en réalité Quand on le dit On ne peut que se plier Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Que ce soit dans la génuflexion Que ce soit dans le soujoun Il n'y a pas de hasard D'Allah subhanahu wa ta'ala Soit toujours Dans la transition Que l'on appelle Allah Et on se rappelle Qu'il est le plus grand Donc de tout point de vue Allah est plus grand que tout C'est ce que ça veut dire Bien Toutes les bonnes choses Ont une fin Mais soyez assurés Comme promis Nous allons dédier Une série d'émissions Paroles à la Rokia Qui est un véritable Remède infini Que Dieu met Entre nos mains Face aux maladies Et autres attaques sataniques Merci de nous avoir écoutés A ces microphones Votre serviteur Je vous retrouve très vite Pour un autre numéro De Paroles Aussi saisissant Que celui d'aujourd'hui Assalamualaikum Ta'ala Wa barakatou Paroles 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 pour dénoncer Les fléaux de société Paroles pour apaiser Les corps et les esprits Paroles Paroles Une émission De Soumaoro Al-Fayaya Mouhammed 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 Mouhammed